Il y a dix ans naissait Veracash, un service innovant de digitalisation des métaux précieux. A l'époque, cette start-up souhaitait répondre à la question comment rendre liquide, l'or physique et l'argent métal. Pour ce dixième anniversaire, nous allons vous proposer des interviews, des témoignages pour vous aider à investir aujourd'hui et demain. Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP et auteur de plusieurs ouvrages. En 2021, vous en avez écrit et publié deux. Le premier, Il était une fois l'argent magique, Compte et mécompte pour adultes, aux éditions du ChargeMidi. Et le second, Une histoire de l'économie mondiale, sous-titrée du chasseur-cueilleur aux cyber-travailleurs chez Talendier. Les moins de 40 ans ne la connaissent pas, ils en ont entendu parler. Je parle là de l'inflation. Depuis deux ans, elle est de retour et elle va sans doute et sûrement même impacter l'économie mondiale. Alors, on va essayer de tenter de comprendre pourquoi avec vous. Donc, tout d'abord, Jean-Marc Daniel, l'inflation est un phénomène qui agite depuis plus de 50 ans les décideurs politiques et économiques. Mais pour quelles raisons ? Alors, les raisons pour lesquelles les gens condamnent l'inflation, à mon avis, sont au nombre de trois. La première raison, c'est parce que l'inflation, ça détruit l'épargne. Et donc, une des grandes questions, c'est est-ce qu'une économie a besoin d'épargne ? Est-ce qu'une économie doit préserver l'épargnant ? L'épargne a une certaine cote de popularité auprès des dirigeants parce que c'est quelqu'un, normalement, qui se projette dans l'avenir. C'est quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui incarne la sagesse, alors que le consommateur, c'est quelqu'un qui est dans l'immédiat. Et en outre, a priori, l'épargne est égale à l'investissement. Donc, derrière l'épargne, derrière l'acte d'épargne, il y a une projection dans le futur qui se concrétise également par l'investissement. La deuxième raison, c'est parce que l'inflation, donc, si on prend la définition qui est donnée par l'INSEE, l'inflation, c'est une hausse générale et durable de l'indice des prix à la consommation. Or, quand on regarde, si les prix augmentent de façon générale et durable, tous n'augmentent pas au même rythme. En fait, il y a des prix qui augmentent, d'autres qui n'augmentent pas. Assez souvent, il y a ce qu'on appelle des effets cantillons. Cantillon, c'est un économiste du XVIIIe siècle qui disait qu'en fait, derrière l'inflation, il y avait des transferts de revenus. Il y avait ceux qui arrivaient à augmenter les prix, à maintenir leurs revenus, à l'accroître même. Et puis, il y avait ceux qui, parce qu'ils sont en concurrence, parce qu'ils sont moins bien introduits auprès du prince, parce qu'ils ne comprennent pas exactement à ce qu'il faut faire, subissent l'inflation. Et donc, il y a cette idée qu'il y a un transfert occulte, il y a une forme de déformation de la réalité de l'économie qui ne correspond pas aux besoins et aux nécessités. Et puis, le troisième élément, c'est ce qu'on appelle un impôt d'inflation. C'est-à-dire que, puisqu'il y a des gens qui n'arrivent pas à maintenir effectivement l'évolution de leurs revenus, eux, ils perdent du pouvoir d'achat globalement. Et donc, il y a une partie de la population qui voit disparaître sa capacité de dépense, son niveau de vie du fait de l'inflation. Et donc, l'inflation devient un problème politique, parce que ceux qui perdent du pouvoir d'achat, en général, ils ne se laissent pas faire. Oui, vous l'avez dit deux fois, en fait, il y a deux raisons où on parle d'inégalité. Vous parlez d'inégalité. Donc, effectivement, c'est très politique. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir le peuple avec des fourches au bas de votre palais. Exactement, oui. Quand on regarde d'ailleurs, vous parliez de mon livre de l'histoire de l'économie mondiale, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai regardé cette histoire de l'économie mondiale, c'est qu'il y a deux raisons pour lesquelles les gens se révoltent. La première révolte, c'est la révolte fiscale. C'est quand ils estiment qu'à un moment donné, le prince, l'État, le système public est excessif dans les exigences qu'il a vis-à-vis d'eux. Et la deuxième raison, c'est ce qu'on appelle les révoltes frumentaires. C'est quand le prix d'un certain nombre de biens de première nécessité augmente à tel point qu'ils ont l'impression que leur standard de vie est directement en cause. Et à ce moment-là, ils se révoltent. Et donc, face à ça, il n'y a que deux possibilités pour le pouvoir en place. Soit d'augmenter les revenus des gens qui se révoltent, mais s'il y a des manques, s'il y a des pénuries, le fait d'augmenter le revenu ne résout pas le problème. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va essayer de calmer la révolte en la transférant vers une autre partie de la population. Et puis, la deuxième solution, c'est effectivement de réprimer de façon violente. On est plutôt dans les époques où on essaie d'éviter les répressions violentes et le passage à émeute de la faim, répression violente, dictature. Donc, on est dans une période où, effectivement, l'inflation, ça signifie inégalité. Et la réponse est une réponse politique au problème des inégalités. Alors, on a l'impression qu'il y a plusieurs types d'inflation. On a l'impression que l'inflation qu'on a connue, si on a plus de 40 ans, des années 70-80, n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Oui, absolument. Dans les années 70, il y avait deux choses que vous mettez en avant. La première, c'est que sur l'inflation, on n'a pas de véritable théorie de l'inflation, mais en revanche, on assiste à une inflation de théorie. C'est-à-dire que tout le monde avait sa vision de l'inflation. La conséquence de ça, c'est qu'on a fini par remettre un peu d'ordre. Et donc, les économistes ont dit, grosso modo, il y a une inflation par la demande, et une inflation par les coûts, même si maintenant, ces termes ont un peu vieilli. Mais l'idée de l'inflation par la demande, c'est qu'il y a de l'inflation parce qu'effectivement, il y a trop de pouvoir d'achat, il y a trop de demandes, il y a trop de revenus. Et donc, les entreprises, quand elles voient s'exprimer ces revenus, quand elles voient arriver cette demande, ont la tentation d'augmenter leurs prix. Si les gens sont prêts à faire la queue pour avoir quelque chose, on va leur dire, mais non, vous ne faites pas la queue, mais en revanche, on va augmenter les prix. Et donc, on va sélectionner comme ça les gens qui vont être susceptibles d'acheter. Et puis, l'inflation par les coûts, c'est quand un coût augmente. Quand à un endroit, il y a un coût, tu augmentes. Et donc, l'inflation par la demande, ça suppose qu'on mesure l'évolution des capacités de dépense de la population. En général, on essaie de limiter cette augmentation de la capacité de dépense de la population en limitant le crédit. Et donc, on agit sur les taux d'intérêt. Et dans l'inflation par les coûts, on identifie les groupes ou les personnes ou les entités qui sont capables d'augmenter leurs prix et de susciter des coûts pour les autres. Alors, dans les années 70, clairement, on était plutôt dans une inflation par la demande. Et on a répondu un peu partout par des hausses de taux d'intérêt violentes. Aux Etats-Unis, Volcker était devenu le symbole de la violence de la politique monétaire. Il voulait des taux d'intérêt au-delà de l'inflation. Au-delà de l'inflation. Parce que sinon, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il voulait vraiment décourager les gens d'emprunter en leur disant arrêtez d'emprunter, arrêtez de vivre à crédit, avec comme conséquence qu'effectivement, votre pouvoir d'achat ne baisse pas. Mais en tout cas, il n'augmente plus du fait du crédit. Vous vivez sur la réalité du présent et non pas sur l'anticipation de l'évolution de l'économie. Mais à l'époque, les salaires augmentaient aussi. Alors, tout augmentait. Voilà, tout était en parallèle. Tout était en parallèle. Tout a augmenté en parallèle. Ce qui fait qu'on avait, d'une certaine façon, un peu de temps pour lutter contre l'inflation. Parce que le caractère de révolte contre l'inflation n'était pas vraiment au rendez-vous. Tout était indexé. Et il y avait cette idée que cette indexation, ça nourrissait aussi l'inflation. C'est-à-dire que quelqu'un augmentait son prix en se disant « Bon, mais comme ça, je vais pouvoir dégager davantage de marge. » Indexer, alors pour ceux qui ne comprennent pas bien le mot, indexer, ça voulait dire que tous les prix, les salaires, suivaient l'inflation. Exactement. Si les prix augmentaient de 10%, les salaires augmentaient de 10%, et puis comme ça, le revenu des agriculteurs, on augmentait les prix agricoles de 10%, on laissait les entreprises publiques augmenter de 10% à leurs propres prix. Donc, tout augmentait du même rythme que le taux d'inflation. Et donc, d'une certaine façon, il y avait… Et même les placements. À l'époque, il y avait les six caves monétaires. On se retrouve avec des six caves monétaires qui permettaient 10-12% de rendement. Oui, il y avait certains placements qui… Alors, ça n'existe plus. Alors, les emprunts à taux fixe, eux, ils étaient à 3-4%, il y avait 10% d'inflation. Donc là, ça laminait l'épargne, mais ça laminait aussi les emprunts et les crédits. On raconte que dans les années 70, une des raisons pour lesquelles la population acceptait d'une certaine façon l'inflation, c'est qu'on s'endettait, on achetait un appartement, et moyennement quoi, au fur et à mesure du temps, le crédit s'effaçait au rythme de l'inflation. Grosso modo, il fallait consacrer 4% et il y avait des revenus qui augmentaient de 10%. Donc, on avait un gain qui était lié à cette inflation. Alors, la deuxième raison, c'est l'inflation par les coûts. Et donc, on est plutôt dans une phase d'inflation par les coûts, c'est-à-dire que ce qu'on avait connu en partie dans les années 70, mais qu'on a typiquement en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en capacité d'augmenter leur prix. Et typiquement, c'est les producteurs de pétrole. Alors, dans les années 70, c'était organisé, c'était l'OPEP qui organisait ça. L'OPEP représentait 70% du marché du pétrole. Aujourd'hui, l'OPEP ne représente plus qu'un tiers du marché du pétrole, mais tous les acteurs pétroliers suivent plus ou moins l'OPEP, en profitent. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'économie mondiale, il y a de l'inflation entière, a priori essentiellement liée au départ à l'augmentation du prix de l'énergie, singulièrement du pétrole. Et les pays qui en bénéficient le plus, il y a une sorte de redistribution des revenus. Je parlais de l'effet Cantillon, de redistribution des revenus. Cette redistribution, on est en présence de cette redistribution au niveau mondial. Les pays qui dégagent le plus de revenus en ce moment, c'est les pays pétroliers. Dans le dernier rapport de la Banque mondiale, celui de la fin du mois de mai, la Banque mondiale dit quel est le pays au monde qui a le plus de croissance en ce moment ? C'est l'Arabie saoudite. Dans les pays du G7, quel est le pays qui est en train d'augmenter considérablement ses excédents extérieurs ? C'est le Canada. Or, quand vous regardez l'Arabie saoudite et le Canada, l'Arabie saoudite on le sait, le Canada on le sait moins, mais ce sont des très grands producteurs de pétrole. Avec du pétrole en plus, vraiment pas très propre pour les Canadiens. Ah oui, c'est du pétrole très polluant, c'est du pétrole de schiste, c'est du pétrole qui coûte cher à extraire, mais au prix actuel du pétrole, ils ont intérêt à l'extraire, et effectivement, les dégâts environnementaux sont au rendez-vous, ça c'est clair. Alors, autre pénurie ou autre coût qui augmente, ce sont les denrées alimentaires, mais c'est peut-être aussi provoqué par la guerre, ça, la guerre en Russie. Oui, c'est-à-dire que quand on regarde les raisons pour lesquelles il y a des gens qui sont en capacité d'augmenter leur prix, c'est parce qu'ils sont en situation à la fois de monopole et de rareté relative. Donc, sur le marché du pétrole, c'est plutôt une situation de monopole, une situation d'entente, avec une limite qui va être assez vite atteinte, c'est-à-dire qu'il y a aussi des considérations politiques. On voit bien que les Saoudiens ne veulent pas donner non plus trop de revenus aux Iraniens. C'est-à-dire que si le prix du pétrole augmente, les Canadiens en bénéficient, les Russes aussi, malgré les sanctions que l'on veut leur faire porter. Les pays producteurs de gaz aussi, l'Algérie, par exemple. Oui, en bénéficient, mais pour les Saoudiens, le vrai problème, c'est que les Iraniens en bénéficient. Et donc ça, pour eux, sur le plan géopolitique, c'est plutôt un problème. Et puis après, il y a les endroits où la pénurie est liée à des problèmes, qui sont des problèmes liés à une absence de production ou à un blocage de la production. Donc typiquement, sur les matières premières agricoles, on a le cas du blé avec ce qui se passe en Ukraine. Et sur un certain nombre de composantes initiales de l'industrie, il y a le blocage de la Chine. C'est-à-dire que la contraction de l'activité économique en 2020, s'est faite parce qu'à cause de la pandémie, on avait arrêté un certain nombre de pays. On avait empêché un certain nombre de pays de produire. On a l'impression que c'est fini, parce qu'en Europe et aux États-Unis, il n'y a plus de confinement. Mais la Chine sort juste d'un confinement. Il y avait 350 millions de Chinois qui étaient confinés il y a encore un mois et demi. Et la Chine, c'est la deuxième économie mondiale. Et ceux qui étaient confinés, c'était les zones les plus productives, c'est-à-dire Shanghai, Shenzhen. Alors, on ne s'en aperçoit pas trop immédiatement. Mais il y a des économies qui souffrent à cause de ça. Le Japon, la Corée. Et on commence à avoir des files d'attente chez nos fournisseurs. Les clients pour l'automobile et tout ça sont obligés d'attendre. Et puis la tentation qui suit après, c'est d'augmenter les prix. Alors, on a vu aussi que les transports, le transport par la mer, avait augmenté ses prix très rapidement. Aussi, ils ont essayé de profiter. C'est de l'opportunisme ? Oui, non, c'est-à-dire, quand vous regardez, il y a des cartes qu'on trouve sur Internet qui sont passionnantes. Maintenant, on sait où sont les bateaux. Et vous regardez où sont les bateaux, il y en a pratiquement entre un tiers et près de la moitié qui sont au large de Shanghai. Donc, Shanghai, c'est le premier port du monde de très, très loin. Et on avait connu ça en 2020. C'est-à-dire que le port de Los Angeles, qui est un des plus grands ports du monde, était bloqué par les décisions de confinement prises en Californie. Là, c'est le port de Shanghai qui a été bloqué par les décisions de confinement. Donc, les bateaux, ils sont là. Ils attendent pour être déchargés. Et à partir du moment où ils sont bloqués là, il y a une pénurie qui apparaît. Et donc, on peut considérer qu'il y a une hausse des prix. Il y a effectivement... Mais cette hausse des prix, pour reprendre la définition de l'INSEE, ne sera pas durable. C'est d'ailleurs un peu ce que disent nos dirigeants. M. Bruno Le Maire nous dit, écoutez, on va avoir un pic d'inflation. Et puis ensuite, l'inflation va redescendre. La hausse des prix va se calmer, va se tasser. C'est aussi ce que disent les banques centrales. Pendant très longtemps, on a eu un discours. Cette hausse des prix n'est pas vraiment une inflation comme dans les années 60-70, parce qu'elle n'est pas durable. Elle est temporaire. Alors, le problème, c'est le temporaire va-t-il durer ? Et combien de temps va-t-il durer au bout de combien ? C'est ça. Vous, vous en pensez quoi ? Alors, je pense qu'il y a effectivement un mécanisme de remise à niveau. Ça, c'est incontestable. Beaucoup de prix sont en train d'augmenter parce qu'ils avaient été contenus pendant très longtemps. Je pense qu'effectivement, l'idée que la hausse va se calmer, mais les prix ne redescendront pas pour autant. C'est-à-dire que les prix, pour reprendre l'exemple du baril de pétrole, il est entre 100 et 120 dollars le baril. Je pense qu'il va rester durablement à 120 dollars le baril. Alors, vous avez un effet de déformation des prix. En avril 2020, il était négatif, le prix du pétrole, parce qu'on ne savait pas qu'en faire. Quand vous montez à 120, en taux de croissance, en affichage, ça fait une augmentation spectaculaire du prix du pétrole. Mais maintenant, on est à 120 dollars le baril et je pense qu'on va rester à ce niveau-là. Alors, par rapport à ça, effectivement, cette remise à niveau est une remise à niveau par rapport à 2020-2021, mais une remise à niveau par rapport à la décennie précédente. La Banque Centrale Européenne, par exemple, qu'on accuse d'avoir été très très lente à réagir, d'avoir freiné le mouvement, d'avoir essayé de jouer l'autruche, de ne pas voir ce qui se passait, en fait, elle a un argument assez simple qui consiste à dire, si on prend la hausse des prix sur 10 ans, depuis la sortie de la récession 2009-2010, on considère que là, il y a une phase de l'économie depuis 2010, on regarde le taux d'inflation moyen en zone euro, il est de 1,4%. Donc, elle dit, écoutez, il n'y a pas d'inflation. Vous avez un mécanisme, en ce moment, qui est inquiétant, mais il y a une forme de rattrapage, de correction de ce qui s'est passé des années précédentes, donc il n'y a pas le feu au lac. Néanmoins, il y a quand même une perception de la population qu'immédiatement, les prix augmentent. Alors, il y a une perception de la population, et puis il y a une réalité. Ah oui, absolument, c'est vrai. Il se trouve que la France, on est plutôt bien servi parce qu'on est à 5,2% en ce moment, alors que les autres sont plutôt à 8%, mais parce qu'on a un bouclier anti-inflation. Oui, alors on a mis en place un bouclier anti-inflation, ça consiste à faire porter la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation sur d'autres que la population immédiate. On fait jouer l'État, mais l'État, sur le plan économique, ça n'existe pas, c'est prendre aux uns pour donner aux autres. Donc l'enjeu, c'est de savoir à qui on prend et à qui on donne. Et donc, dans ce qu'on fait en ce moment, clairement, vu l'état du déficit, on finance ça par de la dette, donc on prend à la génération future. C'est-à-dire celui qui va payer le maintien d'un taux d'inflation inférieur en France par rapport aux autres pays de la zone euro, c'est le contribuable de demain. Et au profit de qui ? Alors, c'est assez désorganisé, c'est assez frappant, dans les décisions qui sont prises, c'est que ce sont des décisions qui manquent parfois de cohérence. C'est-à-dire, on subventionne le pétrole, par exemple, puisqu'on subventionne la baisse du prix de l'essence, sachant qu'on nous raconte que le pétrole, la consommation d'essence, c'est dangereux pour le climat, sachant en plus que c'est importé, donc ça déséquilibre notre commerce extérieur. Et puis, on dit qu'on va subventionner les gens qui sont les plus en difficulté. Mais on annonce qu'on va remonter le barème de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'on va faire baisser l'impôt sur le revenu pour maintenir le pouvoir d'achat des gens qui paient l'impôt sur le revenu. Alors, c'est un impôt mythique, l'impôt sur le revenu, mais on est arrivé à un point où les gens qui le paient, c'est la partie la plus favorisée de la population. Il y a toute une partie de la population qui ne paie pas d'impôt sur le revenu. Donc, c'est une mesure qui, alors, je ne dis pas que M. Macron est le président des riches, comme on l'a beaucoup accusé, mais là, typiquement, c'est plutôt une mesure en faveur de la classe moyenne ou de la classe aisée, qui ne va pas en conformité avec le discours en disant qu'il faut aider les plus nécessiteux, quand on paie l'impôt sur le revenu, votre fin de mois n'est pas normalement aussi difficile qu'on nous le prétend. Et puis, pour reprendre le titre de votre ouvrage, l'argent magique, il ne va plus exister. Enfin, OK, il est magique, mais au bout d'un moment, la baguette magique va s'assécher. Ah oui, oui, parce que la fée de la baguette magique, c'est la BCE. C'est-à-dire, on sait bien ici que l'or a joué un rôle très important dans l'histoire de l'humanité, mais il y a un événement, ce n'est pas les dix ans, mais c'est il y a cinquante ans. Il y a cinquante ans, on s'est débarrassé de l'or en tant qu'entité monétaire, pas en tant qu'outil d'épargne. Et puis, on ne se débarrasse pas de l'or comme ça. C'est-à-dire que l'or était là depuis Crésus. On se souvient encore du nom de Crésus parce que c'est lui qui a mis l'or dans le circuit. Et donc, il a frappé l'imagination au point d'être devenu une référence. Donc, la capacité à générer de la monnaie indépendamment de l'or, c'est que cet argent est magique. Effectivement, il y a un endroit où on peut... Donc, c'est la planche à billets pour parler de façon simple. Qui génère l'inflation. Qui va finir par générer de l'inflation. Et donc, il y avait cette idée au départ qu'effectivement, on fait tourner la planche à billets pour financer les déficits publics, les déficits budgétaires. Et qu'en soi, ce n'était pas très grave pour deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, ça permettait de passer des crises comme 2008-2009, comme la pandémie. Ça permettait de donner aux gens un revenu stable, même s'il avait vocation à être par la suite érodé par l'inflation. Et puis, deuxièmement, il y a toute une partie de l'inflation qui est combattue par les importations. C'est-à-dire qu'on voit que dans les importations, j'ai parlé du pétrole, on a parlé du blé. Et puis aussi, il y a les produits qui arrivent de Chine, il y a les produits qui arrivent des pays émergents. Ça s'appelle importer de la déflation. Voilà, absolument. C'est-à-dire que je vais acheter des produits peu chers, mais on nous parle de la relocalisation, donc ce n'est pas possible. Alors, la relocalisation, là aussi, M. Le Maire l'a dit récemment dans une intervention récente dans les médias, où il a dit, écoutez, il ne faut pas se faire d'illusions, la relocalisation va avoir comme conséquence de faire monter les prix. Et donc, ce ne sera pas non plus une inflation au sens strict du terme, ce sera une remise à niveau, ce sera des prix qui vont augmenter, même si ça ne sera pas durable, normalement. Ils vont augmenter, puis ils vont se stabiliser à un niveau assez élevé. Sauf que la relocalisation, c'est un programme, c'est un discours. En pratique, les entreprises ont compris de là ce qui s'est passé avec la pandémie, avec le confinement à répétition, le confinement assez bizarre et assez incohérent mené par les autorités chinoises qu'il ne fallait pas produire exclusivement dans un seul pays. Mais l'arbitrage n'est pas entre produire en Gironde et produire à côté de Shanghai. Maintenant, ça devient produire à côté de Shanghai ou produire à côté de Bombay ou de New Delhi. Et donc, on voit plutôt une réorganisation de la mondialisation autour de nouveaux pays émergents plutôt qu'un retour de l'industrie dans les pays développés. Et puis, alors, en termes d'inflation, effectivement, le retour pourrait coûter cher, mais je cite assez souvent l'exemple d'une visite faite par Donald Trump à General Motors. Il avait exigé de General Motors qu'on rapatrie les usines qui sont au Mexique. et donc, General Motors a réintroduit deux usines en Caroline du Sud et au moment de l'inauguration, en présence de Marie Barat, qui est la directrice générale de General Motors, il dit, où sont les ouvriers ? Et elle répond, mais il n'y en a plus. Dans une usine automobile, maintenant, il n'y a plus d'ouvriers. Et donc, dans une usine automobile, il n'y a plus que des robots. Et donc, le véritable enjeu, si on relocalise, ce sera le coût relatif des robots par rapport, effectivement, à l'efficacité de ces robots. Et donc, la relocalisation, ça devrait augmenter les coûts, mais pas énormément parce que si tu augmentes les coûts, c'est la main d'œuvre. Et maintenant, dans l'industrie, la main d'œuvre, il y en a de moins en moins. Alors, justement, la vraie différence avec les années 70-80, c'est qu'à l'époque, on découvrait le chômage de masse et que là, on est en train de redécouvrir le plein emploi. Alors, on découvre le plein emploi. En tout cas, on découvre une situation qu'on va considérer comme étant de plein emploi, de chômage naturel, d'espèce de chômage qui est un chômage qui a vocation à perdurer, mais qui n'est pas l'emploi total de la population. C'est-à-dire que dans les années 60-70, vous vous souvenez, le président Pompidou avait dit au-delà de 500 000 chômeurs, le pays explose. On est à 3 millions de chômeurs et quand François Mitterrand a été élu, vous vous souvenez, là aussi, il nous avait dit je suis sur la crête des 2 millions, je ne bougerai pas, je vais tout faire pour qu'on en reste à 2 millions. Quand il est parti, il y en avait 3 millions et depuis, on oscille autour de ces 3 millions. Donc, effectivement, on est dans une situation un peu paradoxale où il y a quand même beaucoup de chômage, mais où les entreprises ont du mal à trouver de la main-d'œuvre. Alors, il y a 2 raisons à ça, 2 raisons très simples. La première, c'est ce qu'on appelle l'employabilité. Il y a véritablement un problème de formation dans ce pays et ça s'améliore puisqu'il y a plus d'empruntis, il y a plus une prise de conscience et puis, il y a, là aussi, un problème d'arbitrage que fait tout individu entre le chômage et l'emploi. Donc là, on a réformé l'allocation chômage de façon à faire en sorte que ce ne soit pas un mécanisme de désincitation au travail, que ce soit vraiment un mécanisme de prise en charge des gens en difficulté. Il n'y a pas un problème sur les salaires aussi ? Alors, les salaires sont des salaires, effectivement, c'est ambigu sur les salaires, c'est-à-dire que les salariés français ne sont pas particulièrement bien traités. En revanche, il y a tout ce qu'on appelle le point fiscal et social, c'est-à-dire que l'État-providence coûte cher en France. Et alors, c'est un des débats, c'est-à-dire, quand on regarde pourquoi est-ce qu'il y a autant d'impôts, pourquoi est-ce qu'il y a autant de cotisations sociales en France par rapport à nos principaux partenaires, ça se focalise assez vite sur le régime de retraite. La vraie grande différence qu'a la France par rapport aux autres pays, c'est qu'elle a un régime de retraite qui est assez favorable, assez favorable dans la façon de traiter les retraités et assez favorable des conditions dans lesquelles on accède à ce régime, c'est-à-dire l'âge de départ à la retraite. C'est pour ça que, notamment vis-à-vis de nos partenaires européens, le gouvernement dit qu'il faut reporter l'âge de départ à la retraite. Alors, on ne sait plus très bien où on en est. On va voir comment le nouveau gouvernement va mettre tout ça en place. Alors, vous l'avez répété plusieurs fois, vous avez répété plusieurs fois l'expression inflation durable. Alors, c'est important parce que ce mot inflation durable, ça va provoquer un certain nombre d'actions des décideurs des banques centrales, notamment, puisque une banque centrale n'augmente ses taux que si elle est en présence d'inflation durable. Mais comme c'est une définition, chacun peut avoir sa propre définition de l'inflation durable. Oui, de à quel moment il faut bouger, c'est-à-dire, normalement, elles disent toutes plus ou moins qu'il faut que les prix augmentent de 2% et qu'il y ait trois ou quatre trimestres d'augmentation de ces 2%. Là, maintenant, on estime, par exemple, en zone euro que cette année, ça va augmenter de 6,8%. Mais, encore une fois, la BCE dit oui, mais ce n'est jamais qu'un rattrapage. En réalité, sur longue période, on est à 1,4%. Et puis, à partir de 2023, dès la fin 2023, dès l'année prochaine, on sera de nouveau aux alentours des 2%. Alors, à partir de ce moment-là, on pourrait dire, écoutez, on ne fait rien. En fait, les théories autour de ce qu'il faut faire auraient été plus ou moins formalisées par la Banque centrale d'Angleterre. Ici, à Bordeaux, on connaît bien les Anglais et les Anglais, en matière économique, c'est quand même un peu eux qui donnent le là. Et donc, Andrew Bellet, qui est l'actuel gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, est un personnage assez intéressant parce qu'il théorise un peu. C'est-à-dire, vous avez des banquiers centraux qui se contentent de dire, voilà, un peu juridique, un peu juriste de leur mission. Lui, il a une vision un peu économiste, un peu plus easy. On est dans une situation où d'abord, les taux d'intérêt étaient à des niveaux qui n'avaient aucun sens. Avoir des taux d'intérêt négatifs, c'était absurde dire aux gens, écoutez, vous allez épargner, mais si vous allez épargner, vous allez perdre de l'argent. On en revient à ce que je disais, l'épargne a quand même un aspect un peu positif. Et puis, donc, les taux d'intérêt ne pouvaient pas rester négatifs. Et la deuxième chose, c'est que si vous faites monter vos taux d'intérêt, normalement, vous attirez les capitaux, vous faites monter votre taux de change et si vous faites monter votre taux de change, à ce moment-là, le coût des importations diminue. La désinflation, la déflation par les importations dont nous parlions, vous pouvez l'augmenter, l'accélérer, l'amplifier par l'évolution du taux de change. Alors, un certain nombre de banques centrales sont dans ce raisonnement-là. C'est-à-dire que la Banque d'Angleterre a dit, on va remonter nos taux d'intérêt vraiment pour une appréciation de la livre. Et on voit, la livre sterling est en train de progresser alors qu'il y a eu le Brexit, alors qu'on se disait que c'est un pays complètement isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'eux qui utilisent la livre sterling. Oui, absolument. Et donc, ça marche moyennement parce que ça ne va pas aussi loin que ce qu'il espérait et donc, il se pose la question de savoir s'il faut monter les taux d'intérêt très violemment et on a un autre exemple, c'est ce qui s'est passé en Russie. C'est-à-dire qu'on nous a dit on sanctionne les Russes donc toutes les sanctions vont avoir comme conséquence de faire baisser le rouble. Donc, début février, juste avant l'invasion de l'Ukraine, de l'attaque de l'Ukraine, on avait un euro vaut entre 75 et 80 roubles. Et puis, au mois de mars, on était arrivé à un euro égal 145 roubles. Donc, ça marchait, les sanctions, entre guillemets, marchaient dans le sens voulu, c'est-à-dire la population allait être sanctionnée par de l'inflation importée. La Banque centrale de Russie a dit je prends la situation en main, on a porté les taux d'intérêt à 20%, mis en place un contrôle d'échange et maintenant, un euro, ça vaut 70 roubles, entre 65 et 70 roubles. Et on a forcé l'achat du pétrole en roubles. Voilà, absolument. On est intervenu avec un objectif de change clair. Et cet objectif de change clair, c'est les taux d'intérêt et le contrôle d'échange qui le met en place. C'est effectivement la détermination des règles d'échange autour de la monnaie. Dans les autres pays, on ne peut pas remettre en place des contrôles d'échange parce que ce serait c'est de l'économie de guerre en contrôle d'échange. Mais on peut faire monter les taux d'intérêt et donc une raison pour lesquelles on fait monter les taux d'intérêt, c'est aussi pour avoir davantage de change. Je prends un exemple sur la zone euro. En 2008, le pétrole allait à 145 dollars. À l'heure actuelle, il vaut 120 dollars. Or, je crois que personne ne pense qu'à l'époque, on valait, enfin en 2008, on payait le litre d'essence 2 euros. On s'en serait aperçu. Et pourquoi est-ce qu'on n'était pas monté à ce niveau-là parce qu'un euro valait 1,6 dollars ? Et donc, une des raisons aussi pour laquelle la BCE est en train de remonter ses taux, c'est parce qu'il faut que l'euro ait un taux de change un peu plus élevé. La parité euro-dollar, ce n'est pas bon pour l'Europe ? Effectivement. Vous avez les pays frugaux qui accusent... Donc, les pays frugaux, c'est les gens qui veulent à la fois de la rigueur monétaire et de la rigueur budgétaire. Alors, rigueur monétaire, il faut qu'il soit dans la zone euro. Tous les pays frugaux ne sont pas dans la zone euro, mais ils sont 8 maintenant et la zone euro va adopter, va adopter, oui, va être rejointe par un nouveau pays qui est la Croatie et qui est dans les frugaux, enfin, qui n'était pas officiellement dans les frugaux, mais qui, à l'occasion de l'annonce de son entrée dans la zone euro, a dit qu'elle allait rejoindre la logique un euro fort. Et donc, il y a toute une Europe du Nord, une Europe qui veut un euro fort, qui dit... Enfin, un pays du Sud. Et puis, voilà, il y a un pays du Sud qui rejoint effectivement. Quand on dit c'est le Club Med, la Croatie, écoutez, nous, on est dans le Club Med géographiquement, mais intellectuellement, on est plus proche de la Baltique. Et donc, en revanche, les pays du Sud disent, écoutez, un euro faible, c'est aussi la garantie qu'on a des exportations facilitées, dans des conditions qui sont des conditions où notre croissance quand même est encore fragile, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Italie. Et donc, il y a un rapport de force. Je pense que l'intérêt de tout le monde, c'est quand même qu'on fasse plutôt remonter l'euro par rapport notamment au dollar. Donc, si l'euro remonte, donc un euro fort, ça, ça fait baisser l'inflation ? Alors, ça fait baisser l'inflation parce que, ipso facto, le prix du pétrole baisse, en euros, le prix du pétrole baisse, le prix de nos importations baisse, et donc, toute cette composante d'inflation importée est réduite, est en partie réduite. Le seul problème, encore une fois, c'est que si tout le monde fait ça, donc, la monnaie de tout le monde monte, et donc, il y a une espèce de surenchère. Et c'est pour ça que je parlais de Andrew Bellet, il a demandé à ce que, dans le cadre du G20, tous les pays se réunissent en se donnant des objectifs de change, évitant cette guerre monétaire. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un pays qui n'est pas directement concerné par ça, ce sont les États-Unis, puisque tout le monde détermine son taux de change par rapport au dollar. Donc, les États-Unis, eux, le taux de change par rapport au dollar, ça ne les touche pas directement. Le dollar, c'est le dollar. En revanche, si l'euro remonte, que l'inflation baisse, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'arrêt de l'économie ou de frein de l'économie ? Ça sert quand même à ça. Remonter les taux d'intérêt, c'est aussi pour faire que la machine arrête de s'échauffer. Oui, remonter les taux d'intérêt, l'objectif, et ça, c'était typiquement ce qui s'est passé dans les années 60-70, c'était ce qui avait été le fondement de la politique de lutte contre l'inflation menée aux États-Unis par Paul Volcker, c'était effectivement de ralentir le crédit, de distribuer moins de monnaie, moins de crédit, de donner moins de capacité de dépense. Arrêter l'argent magique. Alors, quel est le personnage qui en subit le plus les conséquences dans ce cas-là ? C'est l'État. C'est-à-dire que c'est le personnage qui a le plus besoin de s'endetter. Or, en ce moment, l'acteur économique qui s'endette le plus, c'est l'État. Je rappelle quand même qu'en France, notre déficit budgétaire va être encore de 6,5% du PIB. Nous sommes supposés avoir le même niveau de production maintenant que 2019. On a effacé en termes de production la situation de la pandémie, mais on a un déficit budgétaire qui est deux fois plus important. Et donc, on n'a pas rétabli la situation des comptes publics. Et donc, l'État, il emprunte une hausse de 1 point de taux d'intérêt à l'heure actuelle sur la situation de notre endettement. Au bout de 10 ans, ça augmente la charge de la dette, donc le besoin de dépenses supplémentaires pour l'État de 50 milliards d'euros. C'est-à-dire l'équivalent du budget du ministère de l'Éducation nationale qui est le plus gros budget de l'État. Et donc, si vous augmentez les taux d'intérêt, vous menacez l'équilibre des finances publiques. Donc, ça freine un peu les banques centrales. Il y a une solution, c'est de retrouver l'argent magique. C'est la planche à billes. Vous augmentez les taux d'intérêt, mais simultanément, vous dites aux États, mais rassurez-vous, je vais... Je vais injecter quand même. Je vais injecter de la monnaie. C'est-à-dire, il y aura des taux d'intérêt plus élevés, mais la quantité de monnaie que je vais injecter, le rachat de vos dettes publiques, je maintiens la politique de rachat des dettes publiques. Alors, la baissée aux États-Unis... Visiblement, la réserve fédérale a essayé de travailler sur son bilan aussi. Donc, ça veut dire qu'elle n'achète plus de dettes. Voilà. La réserve fédérale, elle dit, écoutez, non, il faut que l'État se discipline, il faut que l'État se gendarme. On est arrivé à une situation qui est une situation qui est insupportable. Donc, non seulement je monte les taux d'intérêt, mais j'arrête de racheter la dette. Au Japon, vous avez la situation inverse qui consiste à... Écoutez, on s'en moque. On ne remonte pas les taux d'intérêt, on rachète la dette. Ils vivent avec ça depuis 50 ans ? Oui, absolument. Alors, la conséquence, c'est que leur monnaie s'érode. Le Yen, il y a 10 ans, un dollar, ça valait 80 Yen. Maintenant, un dollar, ça vaut 135 Yen. Bon, écoutez, c'est pas grave. Au contraire, même, on a beaucoup de dollars placés, on a beaucoup d'argent placé en dollars, donc ça nous rapporte... On s'en moque. Et puis, vous avez la situation un peu intermédiaire où, alors, typiquement, c'est clair, c'est-à-dire que la BCE dit je remonte mes taux d'intérêt mais elle a mis du temps avant de le faire. Sur la taille du bilan, elle dit je garde la taille du bilan mais je ne vais pas racheter de la dette, je vais garder la dette que je détiens, la dette publique que je détiens, mais je ne vais pas... Maintenant, il faut que les États se gendarment. Et puis là, donc immédiatement, le taux d'intérêt sur la dette grecque est monté à 4%. Donc là, la BCE vient dire oui, mais écoutez, on va quand même regarder au cas par cas. Alors, c'est quand même bis repetita et bon, mais c'est surtout l'Italie, les taux d'intérêt sur la dette italienne sont en train de monter, on n'est pas loin de 4% maintenant et donc l'enjeu, c'est est-ce qu'on va étouffer l'Italie ou est-ce qu'on va refaire de l'argent magique sur l'Italie ? Alors, quand on parle d'inflation aujourd'hui, on parle aussi de stagflation. C'est un mot qui est très à la mode et donc, est-ce que vous pouvez nous donner sa définition et pourquoi c'est un problème ou ça n'en est pas un problème ? Alors, la stagflation, c'est un mot là aussi qui est né dans les années 60-70, c'est la contraction de deux mots anglais, stagnation et inflation. Et donc, à l'époque, alors stagnation en anglais, ça n'a pas tout à fait le même sens qu'en français. En français, stagnation, ça ne bouge pas. Stagnation en anglais, c'est plutôt ça. C'est récession. C'est récession, oui, c'est récession. Et donc, c'est la combinaison d'une situation dans laquelle la production diminue et dans laquelle les prix augmentent. Alors, pourquoi c'est important dans les années 60-70 ? Parce qu'il y avait tout un débat autour d'un économiste qui s'appelle Philips, qui n'a rien à voir avec... Le producteur d'électroménagers. Et donc, le Philips en question avait dit que dans une économie, on ne peut pas avoir simultanément du chômage et de l'inflation. S'il y a de l'inflation, il y a de la croissance, mais évidemment au détriment de l'épargne. Et s'il y a du chômage, comme il y a du chômage, ça fait pression sur les salaires et donc, il ne peut pas y avoir d'inflation. Et je parlais du président Pompidou quand il avait dit 500 000 personnes, le pays explose. Il avait dit mais j'ai la solution, j'accepte un peu d'inflation et à ce moment-là, j'arriverai à ne pas avoir de chômage. J'accepte de l'inflation, ça fera de la croissance et je n'aurai pas de chômage. Et puis, le bilan des années 70, c'est qu'on a eu une récession assez sévère en 1975, une autre récession, une autre contraction de l'activité économique, alors moins sévère en 1981-82 et il y avait toujours de l'inflation. Et donc, on a dit en réalité, il peut y avoir une situation qui est une situation où on a double peine de l'inflation, c'est-à-dire une perte du pouvoir des inégalités qui apparaissent, des redistributions occultes de revenus et stagnation, c'est-à-dire la contraction globale des revenus, c'est-à-dire que globalement, on a moins produit, donc on a moins de richesses à distribuer. Et donc, cette situation, c'est la situation la pire qui soit. Et on ne serait pas dans cette situation depuis le premier semestre 2022 ? Alors, c'est une question qu'on est en droit de se poser, c'est-à-dire que le taux de croissance, on est encore en croissance officiellement, puisque la croissance se mesure par rapport à la situation de l'année précédente. au moment où on a voté le budget, à l'automne dernier, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait 4% de croissance en France. Et puis, là, en février-mars, aussi bien l'INSEE que la Banque de France, on dit qu'on sera plutôt dans une fourchette entre 2,7% et 3,4%. Là, maintenant, l'OCDE et la Banque mondiale ont ramené ça à une fourchette entre 2 et 2,5%. Donc, il y a toujours de la croissance. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on saurait faire à l'année 2021. Et pas 2019. Et voilà. Et quand on remonte et on s'aperçoit qu'en ce moment, de trimestre en trimestre, effectivement, on est plutôt, alors là, en stagnation au sens français du terme et la menace, c'est qu'on devienne une stagnation au sens américain du terme. C'est-à-dire que la contraction est lieu. Alors, difficile à dire, la plupart des conjoncturistes disent, écoutez, non, les indicateurs sont plutôt sur une stagnation à la française plutôt qu'une stagnation à... à l'anglaise. Mais, il ne faut pas se faire d'illusions, l'économie est à la peine. Et de façon à plus long terme, à moyen long terme, en fait, même s'il n'y aura pas de stagnation, de récession et tout ça, les potentialités de l'économie sont des potentialités assez faibles. la capacité de la retrouver de la croissance telle qu'elle était au XXe siècle est en train de se dérober. Il y a même des genres, alors on parle de stagnation séculaire, c'est-à-dire il ne va rien se passer pendant un siècle. Les indicateurs sur les économies européennes sont des indicateurs où les perspectives de croissance, les perspectives de productivité, les perspectives d'efficacité de l'appareil productif sont celles des années 1820-1830, donc avant la révolution industrielle. Donc, c'est un peu inquiétant. la solution que proposent un certain nombre d'économistes, c'est si le travail n'est pas aussi efficace qu'on l'espère, il faut en augmenter la quantité. Si la qualité n'est pas au rendez-vous, il faut augmenter la quantité. Et alors là, on est à Bordeaux, mais il y a des grèves récurrentes à la RATP en ce moment parce qu'on veut augmenter la durée du temps de travail à la RATP. Donc, il y a beaucoup de secteurs où on dit qu'il va falloir augmenter la durée du temps de travail. Alors, dernière partie, dernière question. inflation et épargne. Vous l'avez beaucoup dit, l'inflation grignote l'épargne. Est-ce qu'aujourd'hui, les épargnants, les Français ont surépargné au Covid pratiquement 200 milliards d'euros, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui va se passer avec cette épargne ? Donc, elle va fondre parce qu'il y a de l'inflation. Le gouvernement va vouloir en prendre un peu parce qu'il a besoin de refaire son déficit. Alors, c'est un sujet qui est un sujet là aussi très débattu parmi les économistes sur le lien qu'il peut y avoir entre l'inflation et l'épargne. Et donc, en général, les économistes disent en fait, il y a deux formes de réactions possibles. On appelle un effet pigou du nom d'un économiste qui est un peu connu parce que c'est lui qui a théorisé les taxes sur la taxe carbone et tout ça. On parle de taxes pigouviennes. Donc, c'est une référence à pigou. Alors, pigou a beaucoup travaillé en réalité sur l'investissement, sur la préparation de la vignée et donc sur le rôle de l'épargne. Il dit, en fait, quand vous avez un peu d'inflation, si l'inflation reste à un chiffre, si on est entre 8 et 10%, reste inférieur à ça, les gens se disent pour préparer l'avenir, il faut que je mette de l'argent de côté. Donc, à ce moment-là, l'inflation a plutôt un effet de consolidation de l'épargne. Et puis, si en revanche, on rentre dans des inflations à deux chiffres, il faut surtout avoir des biens fixes, des biens matériels. Et donc, à ce moment-là, l'inflation érode l'épargne et les gens se mettent à dépenser, à acheter un maximum de biens physiques et de biens matériels. Et du tangible. Du tangible pour pouvoir se préserver et préserver leur avenir. Donc, on est plutôt dans une phase quand on regarde ce qui se passe où effectivement, les gens interprètent la nécessité de préserver leur épargne et de considérer que la façon de préserver leur épargne, c'est plutôt de la confronter, de la consolider. Et donc, dans les dernières statistiques de l'INSEE, on s'aperçoit que la consommation baisse et que l'épargne se maintient. Alors, on a un taux d'épargne effectivement en 2020 qui avait atteint des niveaux considérables puisqu'on ne pouvait pas dépenser. Il y a une partie de l'épargne qui était liée au fait qu'on ne pouvait pas aller dans les magasins. Donc, on ne pouvait pas. On avait atteint un taux d'épargne de 20%. Le taux d'épargne naturel d'inflation en France en régime de croisière sur ces dernières années, c'est 15%. Et là, on est encore aux alentours de 17% d'épargne. Donc, les Français continuent à conserver. Alors après, il y a un deuxième facteur qui joue dans les éléments qui inquiètent la population, c'est la politique fiscale qu'on va mettre en place. C'est-à-dire, certains de nos jours se disent vu la situation des finances publiques, il y a bien un moment où on va augmenter les impôts. Alors, le gouvernement dit que non, mais le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Gallo, a fait une déclaration récemment où il a dit qu'il ne serait pas raisonnable de baisser les impôts. Il serait peut-être même assez sage d'en augmenter certains. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens se prémunissent en augmentant leur épargne. Le véritable enjeu pour moi, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette épargne ? C'est-à-dire qu'on met souvent en avant le livret A. La question, c'est que fait l'épargne qui est sur le livret A ? Elle est supposée financer le logement social. C'est utile, mais est-ce que le pays a besoin de financer en priorité le logement social ? On parlait de relocalisation, je pense qu'on a besoin d'investir davantage dans l'innovation, l'avenir, de recréer un tissu productif efficace. Et donc, je pense qu'un des enjeux sur l'épargne, c'est que la situation actuelle est plutôt favorable à l'épargne, assez paradoxalement, parce que l'inquiétude entre l'inflation et le déficit budgétaire incite les gens épargnés. Mais le problème, c'est qu'on utilise assez mal cette épargne. Alors là, vous êtes sur la vision macroéconomique et donc moi, je vais l'inverser et être du côté de l'épargnant. Lui, l'épargnant avec son livret A, avec une inflation à 5, avec un taux du livret A à 1 ou à 25 ou à 50, il perd 4%. C'est clair. C'est clair. Non, non, il perd et donc, il a, et c'est d'ailleurs un des enjeux là aussi sur le plan politique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens disent que quand François Hollande a remonté le plafond du livret A, c'était une erreur. Ce qu'il fallait, c'était plutôt remonter les taux d'intérêt avec un plafond maintenu à un niveau inférieur aux 23 000 euros actuels parce qu'on a plutôt intérêt à préserver la petite épargne mais après, à inciter les gens qui ont vraiment des moyens d'épargne à aller vers des placements qui soient plus lucratifs. Alors, il faut aller vers où ? Donc, si les taux d'intérêt remontent et remontent durablement, en général, c'est favorable aux obligations à ce type de placement. Si, et puis, on parlait des signaves monétaires, des placements de court terme vont retrouver une certaine attractivité. Et puis, alors, sinon, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a, et ça, c'est un vieux discours, il y a un économiste des années 80 qui s'appelait Robert Barrault qui disait entre le déficit budgétaire, tout ça, à la fin des fins, c'est les prix de l'immobilier à Manhattan qui montent. Et donc, si vous faites des politiques qui ne sont pas lisibles, si vous faites des politiques qui angoissent la population, vous chassez la classe moyenne de Manhattan. Et donc, je pense qu'on est ensuite en train de chasser la classe moyenne de Bordeaux parce que les prix de l'immobilier montent. Et puis, l'or reste quand même la valeur refuge. qui est un actif tangible. C'est un actif tangible et c'est un actif... Alors, il y a 50 ans, les Américains avaient sorti l'or du système. En fait, ça a commencé en 71, ils s'arrivaient à leur fin en 1976 et avec l'idée que ça allait devenir une matière première banale. Et... C'était sans compter l'histoire. Sans compter l'histoire. C'était sans compter avec le fait qu'il y a une espèce de rapport privilégié de l'humanité à l'or et c'est... Je rappelle quand même que la monnaie romaine s'appelait le solidus qui a donné solide. Mais en fait, c'était simplement parce que la pièce en or représentait le soleil. Donc, la pièce en or, c'était comme le soleil, c'était un rond jaune et pour l'humanité, c'est devenu solide. C'est quelque chose qui est solide. Et donc, que l'humanité à moyen terme restera toujours axée vers l'or. On revient au basique de la monnaie, la confiance, la confiance, la confiance. Ah oui, oui. D'ailleurs, crédit en latin, le crédit, c'est la confiance. On croit que le crédit, c'est le super de crédit. Je crois, on croit, on fait confiance, on apporte sa confiance à quelqu'un. Jean-Marc Daniel, merci beaucoup pour cet échange. Merci de m'avoir convié. J'espère qu'on aura bien développé autour de ce sujet de l'inflation qui est un sujet qui, je le crois, va rester durable, en tout cas au minimum pendant une année, voire pour un peu plus. La question, c'est le pic. Où est le pic ? Où sommes-nous au pic ? C'est M. Le Maire qui nous annonce que le pic est là, qu'après ça va... Alors, on va surveiller le pic d'inflation et comme ça, on verra comment ça va se passer après. Merci beaucoup. Oui, merci de m'avoir convié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada